vous voulez faire de votre talent un métier développer votre professionnalisme venez à vidéo leader est une référence si vous venez à vidéo de vous avez 14 de moyenne vous êtes inséré et vidéo leader numériser votre vie si vous aimez les contenus que nous publions abonnez-vous à notre chaîne en cliquant ici puis activer la cloche de notification n'oubliez pas de les liker à bientôt à la politique zéro covid la chine opte pour un confinement auquel certains chinois n'étaient pas préparés la gestion étatique est remise en cause le ras-le-bol de la population chinoise est de plus en plus remarqué dans tout le pays la confrontation entre la police et les citoyens est devenue inévitable nous sommes aux portes de l'usine foxconn de zangu là où sont fabriqués les iphone d'apple claire nous avait déjà parlé des retards de livraison envisagé ça va être de pire en pire l'usine est confinée depuis plusieurs semaines voyez les affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre alors là il y a 200 000 personnes qui travaillent sur place ils dorment aussi sur place dans des dortoirs et pour échapper au confinement ils tentent régulièrement de s'enfuir alors vous avez vu ces hommes en combinaison blanche en fait ce sont des forces de l'ordre avec des boucliers pour parer aux projectiles qui leur sont lancés ils sont là pour réprimer les manifestants et obliger les ouvriers à retourner manu militari sur les chaînes de production alors ces forces de l'ordre ne reculent devant rien là vous allez voir qu'elle recule pas ils sont venus beaucoup ils sont beaucoup plus nombreux et là ils reculent devant rien ils vont tabasser jeter au sol tabasser ce manifestant qu'on devine dans la meute torse nuit prend des coups de pied dans le dos de manière incroyable et il est pas le seul on a d'autres images même si la censure chinoise essaie de tout faire pour éviter que les images short et bien elles continuent à sortir les chinois ne peuvent plus en sortir regardez la nuit tombée la répression est encore plus forte de plus en plus violente la police entier me charge et asperge les manifestants de quantité totalement délirante de gaz lacrymogène les émeutiers réplique à coups de d'extincteurs et la personne qui filme depuis l'immeuble dit ça recommence c'est comme ça depuis la nuit dernière ça fait plusieurs jours cette politique zéro kovid en chine a et pourrait aussi dans l'avenir avoir des conséquences dans le pays calestérieux le coronavirus continue de sévire avec l'existence de vaccins à la date du vendredi 25 novembre 2022 mondialement plus de 645 millions 16 mille personnes sont confirmées au coronavirus plus de 623 millions 860 2000 ont été déclarées guérées 6 millions 632 mille en ont succumbé la reprise la moins touchée par la pandémie elle compte à ce jour plus de 12 millions 702 mille personnes contaminées au nombre de celle-ci plus de 12 millions 14 mille ont recouvert la santé et environ 278 mille 309 personnes en ont perdu la vie période qu'au vide vaccination oblige au bénin 26 309 personnes sont déclarées atteintes du COVID-19 25 506 en sont déclarées guérées 163 le nombre total de décès c'est tout pour l'actualité sanitaire à bientôt vidéo leader numérisez votre vie